Nous recevons ce matin Fatou Ouachassam, militante pour le respect des droits des femmes et des enfants, membres également fondatrices et vice-coordonnatrices du collectif d'Afadoy. Il y a quelques jours, un rapport de boutique de droits avait recensé 1804 cas de violences basées sur le genre en 2021. Cela concerne seulement Piquine. Et quels sont ces genres de violences notées justement dans cette localité ? Déjà bonjour, bonjour Elisabeth, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Donc comme vous l'avez dit, moi c'est Fatou Ouachassam. Donc exactement, c'était avant-hier où on faisait déjà le lancement d'un de nos projets qui visait à sensibiliser la communauté pour lutter contre les violences basées sur les gens. Et il y avait une juriste de AGS, Madiguen, qui avait fait état, qui avait dit que pour l'année 2021, il y a eu plus de 1800 et quelques cas de violences à Piquine. Et donc voilà, sur les 1804 cas de violences, les 1600 et quelques concernent les femmes. Donc c'est souvent les violences basées sur les gens. C'est les violences conjugales, c'est les violences physiques, c'est les violences économiques. C'est aussi également les violences. Donc c'est des violences que nous avons notées au niveau du département de Piquine. Et c'est la moindre règle que les violences sont aujourd'hui carrément une réalité dans notre pays. Justement, c'était un échantillonnage de la situation nationale. Pourquoi seulement Piquine ? Étant donné qu'il y a d'autres localités où c'était… Non, 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 en fait, excusez-moi, en fait, c'était pas un échantillonnage en fait. Vous savez, AGS, c'est une organisation, l'association des juristes sénégalaises qui existe sur le plan national, qui a 7 butiques de droits, 7 butiques de droits sur les 14 raisons du Sénégal qui existent, qui a 8 butiques de droits. Et dans tous ces 8 butiques de droits, chaque année, ces butiques de droits font des rapports. Et la butique de droits de Piquine a fait son rapport, il y a d'autres butiques qui ont fait son rapport. Et dans tous ces rapports, il y a peut-être des chiffres qui concernent la situation sur le plan national, qui n'est pas peut-être encore divulguée. Maintenant, hier, puisque c'était la coordinatrice du département de Piquine qui était là pour faire une présentation, elle est revenue sur les chiffres qu'elle maîtrise. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait, voilà, qu'on a décidé de parler de ce qui se passe à Piquine au détriment d'autres localités, mais c'était juste parce que c'était l'occasion. Donc, il y aura un bilan national, donc un recensement national, certainement. Bon, AGIES, c'est AGIES, en fait. Cette année, elles donnent leurs chiffres concernant les consultations qu'elles reçoivent, concernant les plaintes qu'elles reçoivent. Elles font souvent une récapitulation pour donner les cas qu'elles ont eu à suivre. Maintenant, certainement, elles vont le faire, mais ça, c'est carrément AGIES qui s'en charge, je crois. D'accord. Pour le cas spécifique de Piquine, qu'est-ce qui détermine, selon vous, cette récurrence de violence basée sur le genre? Non, mais moi, je dis souvent que Piquine, par exemple, c'est la banlieue, et la banlieue, c'est une partie, c'est le Sénégal en miniature, en fait. Donc, il y a la promiscuité, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a. Des fois, il y a aussi une surpopulation, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y vivent. Donc, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de tards qui font qu'aujourd'hui, ça peut avoir un impact sur la recrudescence des violences dans cette localité-là. Donc, c'est parce que voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de, comment je veux dire, il y a beaucoup de tards, en fait, dans cette partie du pays. C'est pour ça qu'on note souvent la recrudescence des violences dans cette zone-là. Et aujourd'hui, est-ce que les femmes connaissent, justement, vous l'avez dit, il y a une boutique de droits à Piquine qui permet de recueillir ces sollicitations ou d'oléances de ces femmes un peu marginalisées. Aujourd'hui, est-ce que ces femmes sont conscientes également de ces aspects que leur offrent ces organisations de défense des droits des femmes ? Nous, par exemple, hier, avant-hier, on a lancé un projet de promotion, de sensibilisation et de communication. Parce que nous savons que parmi les facteurs favorisant des violences, il y a ce que j'appelle personnellement l'ignorance, que beaucoup de gens ne sont pas conscients de leurs droits. Ils ne savent pas quels sont les recours, ils ne savent pas quels sont les dispositifs de la loi sénégalaise. Donc, d'où l'importance pour nous de sensibiliser davantage de communiquer avec d'autres personnes pour éveiller les consciences parce que nous sommes convaincus que si nous parvenons à partager le bon message, ça peut avoir des impacts, ça peut réduire un tout petit peu le taux de violence. Et donc, AIS, qui est une organisation qui fait un travail magnifique, dans ce sens-là, aujourd'hui est un espace qui permet aux victimes ou aux survivantes de violences de pouvoir être prises en charge sur le plan juridique et sur le plan même sanitaire. Donc, je pense qu'elles font un travail important et qu'elles sont en train de faire une communication aussi pour sensibiliser davantage les populations. C'est vrai que toutes les femmes ou toutes les personnes ne savent pas exactement les dispositifs, les mécanismes qui existent, mais je pense que déjà, on est en train de travailler pour carrément changer les choses. Est-ce que le message également passe par la déconstruction de ces facteurs socio-économiques? Aujourd'hui, la femme, jusqu'à présent, même s'il y a cet éveil, on nous maintient à cette femme soumise. Déjà, on te dit, quand on te prépare pour se marier, on te dit que la femme, c'est Ixarela. Bon, tu sais, nous, on est dans une société avec nos réalités sociocultuelles. Donc, ce sont des facteurs bloquants un peu, qui entachent la lutte. Pas un tâche, mais je dirais que ce sont des réalités qui ne sont pas favorables aux femmes, en fait, parce que nous sommes dans une société patriarcale, à la base, où l'homme est favorisé au détriment des femmes. Donc, ça, nous le savons et que nous en sommes conscients que, voilà, que c'est vrai que quand tu es une femme, tu as moins de sens, moins de possibilités par rapport à l'homme. Et le regard de la société également. Et le regard de la société. Donc, du coup, ça favorise. Et il y a déjà ce qu'on appelle le soutenu, le soutenu qui est, voilà. Les aspects culturels. Voilà. Quel culturel qui n'est pas toujours favorable à la femme, parce que c'est à elle qu'on demande d'avoir du soutenu, pas véritablement à l'homme. Parce qu'une femme qui n'a pas de soutenu peut être une mauvaise femme. Alors que si on voit un homme qui n'a pas de soutenu, bon, ça ne fait pas beaucoup de mal. De toute façon, on saura que, voilà, il n'y a pas de soutenu, mais ça ne l'empêche pas à avoir des femmes ou à fonder sa famille, contrairement à la femme. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, c'est des facteurs bloquants, comme tu l'as dit, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler pour sensibiliser, pour créer l'équilibre. Parce que pour nous équilibrer, c'est de pouvoir créer un espace sûr, un espace qui permettrait à la femme de faire valoir ses droits et de faire entendre sa voix. Et donc, je pense que ce sera un travail qu'on va faire sur le temps et que c'est d'éveiller les consciences et de sensibiliser et de dire que nous aussi, nous avons notre part à remplir, en fait, notre part. Donc, selon vous, c'est sur ce levier de la sensibilisation que devraient jouer ces associations ? C'est ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, les boutiques de droit, il y en a moins de 10 sur combien de régions aujourd'hui déjà ? Est-ce qu'il n'est pas temps alors de beaucoup plus décentraliser ces boutiques pour un peu permettre de faire le meillage ? Moi, je crois que par rapport aux boutiques de droit, les membres d'AGS pouvaient être plus pertinentes que moi parce que c'est elles qui travaillent sur ce truc-là, c'est leur projet. Et je pense que c'est elles vraiment qui peuvent être très pertinentes. En tant que militante aujourd'hui, en tant que militante, voilà. Oui, oui, c'est vrai que c'est un constat que nous avons fait parce que si je vous dis qu'il n'y a que 8 boutiques qui existent sur 14 raisons. Donc, 8 boutiques sur 14 raisons. Il y a également le travail des Bajénogor. Oui, oui, oui. Il y a tout ça. Donc, nous, ce qu'on veut en tant que militante, ce qu'on veut que l'État fasse, c'est de créer un centre pour les prises en charge holistiques. C'est-à-dire un centre où les victimes peuvent aller, les survivantes peuvent aller. Un centre qui peut garantir une prise en charge sur le plan juridique, sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique. C'est ça que nous voulons, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les AGS et les autres organisations, elles font leur part. C'est des organisations non gouvernementales, c'est des organisations de la société civile qui estiment pouvoir apporter quelque chose. Et elles le font super bien. Maintenant, c'est à l'État de prendre sa responsabilité et de créer ces centres-là pour permettre à ces femmes qui sont souvent survivantes de violences, de pouvoir avoir un endroit de sécurité, un endroit calme pour pouvoir être là-bas jusqu'à ce que justice soit faite. Donc, mais c'est vrai que AGS seulement ne peut pas satisfaire toute la demande. Donc, c'est à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités. Nous sommes en 2022, donc deux ans après. Il y a donc deux ans de cela, la loi criminalisant le viol a été promulguée au Sénégal. Aujourd'hui, quel est le constat? Donc, la loi a été promulguée, ça va faire bientôt deux ans. On nous dit que depuis que la loi est là, il y a eu 400 et quelques cas de viols qui ont été portés devant les tribunaux. Genre, il y a eu 400 et quelques cas de viols qui ont été dénoncés juridiquement. Et parmi ces 400 et quelques viols, il n'y a eu que 14 viols quand même qui sont arrivés devant le juge. Donc, pour vous montrer l'écart qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, le viol n'est plus un délit, c'est un crime. Et qui parle des crimes parle de beaucoup de choses. C'est une procédure qui demande beaucoup plus de temps. Ce sont des procédures qui demandent beaucoup plus de temps. C'est vraiment ça. Et donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'État puisse créer les conditions adéquates pour permettre aux juges d'être pragmatiques, d'aller beaucoup plus, je ne sais pas moi, de faire en tout cas ce qu'ils peuvent pour que les choses aillent encore beaucoup plus vite. Parce que sur 400, il n'y a que 14 qui sont devant le juge, qui sont en procédure et tous les 300 et quelques autres cas sont en attente. Certaines sont en liberté prévisoire, d'autres sont, voilà, parce que aussi le juge doit prendre tout le temps qu'il a besoin. Et que voilà. Et les gens vont même se dire, écoute, ce monsieur-là, il m'a violé, j'ai porté plainte et il a eu une liberté provisoire. Effectivement, il peut avoir une liberté provisoire le temps que le juge fait son travail. Donc, tout ça montre qu'il faut que l'État revienne, je ne sais pas, remettre en tout cas ou améliorer les conditions pour que ça puisse aller très, très, très vite. Parce que nous, quand on demandait cette loi-là, ce n'est pas pour qu'aujourd'hui se trouvait dans cette situation-là. Donc, il faut des mesures d'accompagnement. Il faut que l'État accélère les choses, en fait. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 400, n'est-ce pas ? 400 et quelques sur deux ans. Et selon vous, est-ce que cela concorde avec ce qui se passe dans ce pays ? Non, mais entre les cas qui existent et les cas qu'on dénonce, il peut y avoir une différence. Parce que tout le monde ne dénonce pas, tout le monde ne veut pas faire la justice, tout le monde n'a pas la possibilité... Donc, cette culture de dénonciation... Oui, oui, oui. Donc, pour ces personnes-là qui ont eu à faire une dénonciation, on a noté un nombre de 40, 400. Maintenant, certainement, il peut y avoir tant d'autres cas qui ont été, voilà, qui ont été comme ça, qui n'ont pas été dénoncés parce qu'il y a le soutenu, parce qu'il y a beaucoup de sources, beaucoup de sources. Parce qu'il y a cette perception-là, parce qu'aujourd'hui, quand une victime de viol se dit que j'ai été violée, les gens cherchent à savoir comment cette victime-là est coupable. Donc, parfois, il y a des victimes de... Je disais, il y a des victimes parfaites et des victimes imparfaites. Donc, ces victimes parfaites-là, entre guillemets, ce sont des personnes, voilà, qui sont là, qui, selon l'entendement de la population, elles peuvent être victimes de viol. Et il y a des autres victimes imparfaites parce que, voilà, qu'est-ce qu'elles faisaient là-bas ? Parce qu'elles n'ont pas l'habitude, parce qu'elles ne répondent pas aux critères d'une femme qui peut être violée par rapport à notre société. Donc, ces victimes imparfaites-là, souvent, n'osent pas souvent dénoncer. Et voilà, ce n'est pas parce qu'elles ont raison, mais elles ont tous les arguments du monde pour ne pas le faire. Parce que si tu le fais, tu risques d'avoir beaucoup plus de tort que de justice. Parce que les gens vont se mettre mêler de ta vie, de ce que tu faisais, de ce que tu avais porté. Alors que tout ça ne devrait pas être, ne devrait pas avoir de l'impact sur le fait qu'elles soient violées ou pas. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il peut y avoir cet écart-là entre les cas dénoncés et les cas qui ne sont pas dénoncés. Pato Arrasam, militante pour le respect des droits des femmes et des enfants. Merci beaucoup. C'est moi.